Musique Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Aujourd'hui, nous recevons le frère Julien qui va nous raconter son histoire, une vie remplie de haine. Comment on peut avoir de la haine dès le jeune âge et le garder tout au long jusqu'à l'âge adulte ? Nous allons écouter le témoignage de Julien. Bonjour Julien et bienvenue dans Partage ton histoire. Merci à toi, bonjour. Une vie remplie de haine. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? A quel âge tu as commencé à ressentir cette haine et pourquoi ? Quel a été l'élément déclencheur ? Ok, ça marche. Déjà, je vais commencer par le commencement et je vais peut-être me présenter aussi. Bonjour à tous, je m'appelle Julien et aujourd'hui j'aimerais partager mon histoire. Je vais commencer vraiment dès le commencement, c'est-à-dire depuis ma naissance. Donc, par rapport à ça, je suis, vous allez dire, je suis chrétien. Oui, je suis chrétien aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas et j'ai justement en parlé. Je suis français d'origine portugaise. Je suis né d'un père français et d'une mère portugaise. Et voilà, j'ai grandi dans ce milieu-là en étant catholique. D'accord. Tu avais déjà la croyance en Dieu. Et j'ai un grand frère qui a peut-être 4 ans de plus que moi et une petite sœur qui a 4 ans également de moins que moi. Eh bien, lui, oncle, il a été calculé. J'étais vraiment le milieu, le bon milieu, quoi. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, j'ai grandi. Franchement, j'avais une petite vie bien. C'est-à-dire, j'ai des parents qui sont géniaux, qui ont toujours été des bons parents, etc. Ils le sont toujours aujourd'hui. Et je les aime énormément. J'avais un grand frère au top, une petite sœur au top. Amen. Mais le truc, c'est que je n'étais pas un enfant comme tout le monde. Je n'étais pas un enfant comme les autres. Et après, c'est que plus tard, des années après, que je me suis rendu compte que ça venait de quelque chose. En fait, comme je suis né au milieu, dans ma famille, je n'ai jamais su, on va dire, trouver ma place. C'est-à-dire ? Parce qu'en fait, quand mon grand frère, c'était l'aîné, ça veut dire que lorsque moi, j'étais peut-être en primaire, lui, il commençait à rentrer au collège. Donc, mes parents étaient peut-être, ils passaient peut-être plus de temps avec lui. Et en fait, j'ai une petite sœur qui a eu des problèmes dès la naissance. D'accord. Qui a une malformation, en fait, au niveau du visage. D'accord. Et ce qui fait que même lorsqu'elle est née, ma mère est restée peut-être des semaines à l'hôpital en restant avec ma sœur. Tout à fait. Et du coup, moi, je restais avec mon père, je dormais avec mon père. Je disais, elle est où, maman ? Parce que j'avais peut-être 4 ans. Et le truc, c'est que du coup, mes parents, étant donné que ma sœur a eu une enfance compliquée, ils passaient énormément de temps avec ma sœur. Avec elle, bien sûr. Et du coup, ils passaient énormément également, beaucoup de temps avec mon frère parce que c'était l'aîné. Et du coup, ça fait que moi-même, j'étais au milieu. J'étais au milieu, je ne savais pas comment trouver ma place. Et le truc, c'est que je pense que j'étais un garçon qui voulait avoir beaucoup d'attention étant petit. Donc, étant même très jeune bébé, voilà, j'ai commencé à être vraiment un garçon très extraverti depuis le plus jeune âge. C'est-à-dire que dès la maternelle, j'ai commencé à faire des bêtises. D'accord. J'ai même une anecdote par rapport à ça. J'avais une peluche, une peluche mini-lourson. Il y avait un garçon qui l'avait jetée dans un arbre. Et je me rappelle, je l'avais tapée, en fait. Parce qu'il avait, alors que j'étais en maternelle. Il avait jeté, en fait, ta peluche ? Il avait jeté ma peluche comme ça, en fait. Il l'avait jetée chez les voisins de l'école. Et tu t'es énervée ? Je me suis énervée contre lui. J'ai commencé à le taper en maternelle. Et depuis la maternelle, on faisait déjà un petit peu des petites bêtises. Mais on va dire, c'était encore mignon. C'était encore mignon. Des petites bêtises, trôles, etc. Elles sont devenues graves, en fait. Elles sont devenues graves. Moins mignonnes. Moins mignonnes. Par exemple, en primaire, également, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'avais fait pipi dans la cour de récréation. J'avais fait pipi dans la cour de récréation. Les grandes règles d'un mètre, je l'avais cassé en deux. Et dès la primaire, je faisais tellement de bêtises que mes parents étaient convoqués toutes les semaines. Ça veut dire que les professeurs avaient un peu marre de moi parce que je parlais tout le temps. Même un jour, j'ai une anecdote. Vu que j'aimais beaucoup le foot étant petit, j'aime toujours le foot aujourd'hui. Mais bon, on va en parler un petit peu après. Un peu moins. Et le truc, c'est qu'un jour, j'étais venu à la rentrée avec un ballon de foot sous le bras. Mais j'ai oublié mon cartable. Et ça fait que la professeure me regarde et me dit « Mais il est où ton cartable, Julie ? Je l'ai oublié. » Et du coup, elle avait confisqué le ballon. On n'avait pas pu jouer au foot. Et on était vraiment tristes. Et voilà, j'étais vraiment un enfant très agité. J'étais vraiment très agité. Du coup, ça fait que très jeune, très petit, mes parents m'ont inscrit à tous les sports. Ça veut dire qu'ils m'ont inscrit au judo, ils m'ont inscrit au foot. Et même le pire dans tout ça, c'est qu'à l'école, j'étais agité. À la maison aussi, mais lorsque j'étais chez les gens, en fait, je me comportais bien. Ça veut dire que je savais me tenir. Et du coup, quand mes parents disaient que j'étais un enfant agité, les gens ne les croyaient pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils ne comprenaient pas. Il y a juste les professeurs qui savaient que j'étais agité et juste mes parents. Mais chez les autres, j'étais vraiment un enfant. Je ne montrais pas trop. Et du coup, ensuite, j'ai commencé à grandir. Et en primaire, je faisais déjà tellement beaucoup de bêtises parce que mes parents se sont dit, on va le mettre dans un collège privé pour ne pas qu'il aille dans le public parce que les publics de ma ville avaient une mauvaise réputation par rapport au privé. Du coup, il fallait me mettre en privé dès le collège. Et du coup, j'étais triste parce que j'allais quitter tous mes copains de l'école et peut-être avec juste trois, quatre copains, on allait se retrouver dans ce privé-là. On allait se retrouver dans ce privé-là. Et du coup, même, ils avaient eu du mal à m'accepter parce que mon bulletin, même en primaire, était tellement mauvais. Même en primaire, il était... Ils ont vraiment eu du mal à m'accepter. Ça veut dire, ils m'ont accepté. De justesse. Oui, de justesse. Et quand je suis rentré dans la classe en sixième, j'étais dans la seule classe où je ne connaissais personne. Ça veut dire qu'ils avaient mis tous mes copains dans une classe. Et moi, ils m'avaient mis dans une classe à part. Ils ont fait exprès ? Ils ont fait exprès, en fait, parce qu'ils savaient que j'avais un mauvais dossier. Et du coup, au collège, j'ai continué à faire des bêtises. J'ai continué à faire des bêtises, à être un garçon agité. Et j'ai enchaîné les heures de colle, les avertissements de travail et conduite. C'est vrai, les heures de colle. Je crois que le seul trimestre au collège où j'ai eu compliment, félicitations, c'est le premier semestre en sixième. Je crois que j'ai eu compliment tous les autres trimestres. J'ai eu aversement de travail et conduite, aversement de travail et conduite. C'est pas possible. Blanc, aversement de travail et conduite. Je pense qu'en sixième, j'ai eu peut-être plus de 60 heures de colle. En cinquième, ma professeure me faisait venir de 8h à 10h pour lire des livres. C'est pas possible. Et l'après-midi, tous les après-midi, j'étais collé. C'est pas possible. Je te dis, la vérité, tellement on faisait des bêtises, tellement on était agité. Oh mon Dieu. Et en plus de ça, je faisais deux entraînements de foot par semaine. Et j'avais même le match le samedi. Et ensuite, après, j'ai continué à faire d'autres sports. J'ai fait du tennis, j'ai fait de la boxe, etc. Tellement j'étais agité, tellement je dépensais mon énergie. Et j'étais vraiment le garçon le plus agité. Et même par rapport à ça, j'étais vraiment rempli de haine. Et je vais en parler parce que c'est même le titre de mon témoignage. Et en fait, j'étais rempli de haine contre la vie. Même contre moi-même, en fait. Même contre mes parents. Par rapport à ça, j'ai même des anecdotes. Parce que c'était vraiment un enfant fou. Quand on se battait avec mes frères et soeurs, parce qu'on se chahutait beaucoup. Et bien des fois, je prenais même des couteaux, je les menaçais avec en fait. Ou même, je te dis la vérité. Ça veut dire que quand mon frère me tapait, j'allais dans la cuisine, je prenais un couteau et je le menaçais avec. Ou même parfois, je me tapais avec ma soeur. Du moins, je tapais ma soeur. Je tapais beaucoup ma soeur. Ou je me battais avec mon frère. Du coup, ça fait que mes parents ne pouvaient même pas nous laisser dans la même chambre avec mon frère. Et j'étais dans la chambre de ma petite soeur qui avait 4 ans de moi. Et ça jusqu'à peut-être 16 ans, 17 ans. Et le truc, c'est qu'on pouvait... On faisait vraiment beaucoup de bêtises et on se battait tout le temps. Et du coup, même par rapport à ça, au début, mon père tapait le plus grand, les plus grands. Sauf qu'à la fin, ils ont compris qu'on faisait tellement de bêtises qu'il tapait tout le monde. Tout le monde n'y passe. Ça veut dire que même celui qui pleurait, il se faisait taper. Même mon frère, moi, je pleurais. On se faisait taper, on se prenait des coucheintures. Voilà, comme ça aussi. La personne vient faire. Ma mère me tapait avec le chausson, la cuillère en bois, tout ça. Et on se faisait... Et le pire, c'est que mes parents me tapaient beaucoup. Mais plus ils me tapaient... Plus tu te rebellais encore. Plus je me rebellais, plus j'étais rempli de haine. Je disais même à mes parents, vous allez voir, quand je vais grandir, c'est moi, je vais vous taper. Et je disais ça à mes parents, je dis ça à mes frères. C'est sérieusement ? Je te dis la vérité. Tu as dit à tes parents que quand tu vas grandir, J'ai dit à mes parents, quand je veux grandir, tu vas leur dire, c'est moi, je vais te taper. Je disais ça à mon père. Et eux, ils continuent à me taper encore plus. Et plus j'ai commencé à grandir, plus le fait de me taper ne servait à rien. Ouais, parce que... Et du coup, même par rapport à ça, j'avais trouvé une technique, en fait. C'est-à-dire que quand on voulait me taper, je courais, j'allais dans mon lit, et mon père tapait sur la couette. Et je disais, aïe, 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 aïe. Alors que tu n'avais rien. Sauf qu'il ne me touchait pas, en fait. Et je n'avais rien. Et même en réalité, on va se dire les choses, j'étais un enfant qui méritait d'être, voilà, un petit peu corrigé de temps en temps. Non, mais moi, ça me rappelle aussi une histoire, parce que, en fait, du coup, je me rappelle quand j'étais plus jeune, on faisait le mur pour aller en boîte de nuit, en fait. Sauf qu'un jour, je l'ai fait, et j'étais chez ma tante. Alors, hé, hé, blague, pas du tout. Avec ça, elle est venue. Elle n'a rien dit. Elle a vu qu'on n'était pas là le matin. Elle a dit, avec ma copine, elle a dit, venez. Elle a passé juste sa tête par la porte. Elle a dit, mettez-vous à genoux. Sauf qu'on ne savait pas qu'elle avait une ceinture derrière la main. Elle nous a fouettées. Mais en vrai, franchement, aujourd'hui, on n'est pas morts. On nous corrige quand on fait des trucs pour qu'on puisse quand même se rappeler et se dire après, chacun a ça. Et même par rapport à ça, franchement, j'étais un enfant tellement agité que je comprends. Moi, aujourd'hui, je me rends compte qu'ils ont fait preuve d'énormément de patience. Parce que même un jour, on devait aller à Disneyland Paris. Tous les enfants rêvent d'aller à Disneyland. J'ai dit à mes parents, si on va à Disneyland, je saute de la fenêtre. Quoi ? Je me suis mis au premier étage de ma fenêtre. Mais qu'est-ce que t'as... J'ai dit à ma mère, si vous voulez me forcer à aller à Disneyland, je saute de la fenêtre. T'avais quel âge, à ce moment ? Et j'avais peut-être 7 ans. J'étais en primaire, collège. Mais qu'est-ce qui t'arrivait, en fait ? Et je voulais vraiment pas aller. En fait, j'étais vraiment un garçon têtu. Et même par rapport à ça, c'était vraiment envers tout le monde. Ça veut dire que je me rappelle, à cette époque-là, je jouais au foot et je faisais exprès de tirer sur la fenêtre de ma grand-mère qui habitait à côté pour qu'elle s'énerve et pour qu'elle vienne me taper, en fait. Et je faisais exprès. En fait, tu poussais les gens à te taper, en fait. T'avais une tête. Je l'ai poussé à bout, en fait. Même un jour, j'étais à la plage, j'ai insulté mon père, je ne sais plus ce que je lui ai dit. Il m'a couru après sur la plage. Il m'a balayé devant tout le monde. Je te dis la vérité. Parce que je faisais vraiment beaucoup de bêtises. Bravo ! Je faisais vraiment beaucoup de bêtises. Et aujourd'hui, je comprends. Mais même par rapport à ça, j'étais vraiment un enfant, même si on allait me corriger, ça n'allait rien faire. Parce que j'étais tellement têtu et tellement déterminé dans mes bêtises. En fait, ça ne fonctionnait pas parce qu'il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Et même par rapport à ça, au collège, ça, ça va être une autre histoire. Au début, en primaire, j'étais vraiment sport, foot. Ma passion, c'était vraiment le foot. Et par rapport à ça, lorsque je suis arrivé au collège, en sixième, je n'étais pas très, très beau. C'est-à-dire que je n'étais vraiment pas très, très beau. J'avais des... Ah, du coup, là, tu es beau, c'est ça ? Non ! Je ne vais pas l'apprécier. Non ! Ne réponds pas ! Je voulais juste te vanner. Non, je ne suis pas... Ok ! Je suis dans ma tête, bon, bref, je vais expliquer tout à l'heure. Non, t'es qu'il y a. Mais quand j'étais vraiment pas très beau, ça va ! Ça veut dire qu'il n'y a aucune fille qui pouvait se dire non, lui, il est beau, tu vois. On ne peut pas miser sur lui, quoi. Ouais, parce qu'en fait, j'avais une coupe de Justin Bieber, j'étais vraiment... Tellement je me trouvais moi, en fait, j'avais rayé sur la photo de classe ma tête. Non ! Je te dis la vérité parce que je me trouvais... Parce qu'en fait, toi-même, tu avais une mauvaise estime de toi-même. C'est ça, j'avais une mauvaise estime de moi-même. Et même, en fait, à cette époque-là, je voulais beaucoup ressembler à mon frère. Mon frère, c'était vraiment mon modèle. Et un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, non. Non. Je ne pouvais pas le suivre, quoi. Parce que voilà, j'étais pas... Et du coup, en sixième, j'étais vraiment pas très, très beau. Et du coup, ça fait que je plaisais pas trop aux filles. Je plaisais pas trop aux filles. Et par rapport à ça, en sixième, après, je me suis coupé les cheveux. Et là, les filles, elles ont dit « Waouh ! Ah ouais, c'est le changement ! » Parce que j'avais une coupe et à la Justine Bieber, on ne voyait pas mon visage. Et là, les filles, elles ont dit « Ah ouais, quand même, waouh ! » Et du coup, j'ai commencé à sortir avec toutes les filles de mon collège, en fait. Les plus belles filles, etc. Et après, par rapport à ça... Qu'est-ce que tu cherchais en faisant ça ? Honnêtement, j'étais beaucoup dans le parade. Je voulais beaucoup montrer des choses aux gens. Ça veut dire, je voulais... J'étais un enfant... Je voulais toujours prouver, en fait. Toujours dans la concurrence. Toujours prouver que je suis le meilleur. Toujours prouver, etc. Tu vois. Et par rapport à ça, je m'en rappellerai toujours, j'étais en sixième ou cinquième. Il y a une fille, en fait, avec qui j'étais en couple, parce que c'était les couples des enfants, tu vois. C'était en mode bisous, moi. Par message, on envoyait des cœurs sur Facebook, Messenger. Messenger, oui. Et j'avais découvert sur Facebook, ouais, c'est ça. Et j'avais découvert sur Facebook qu'en fait, elle sortait avec un autre garçon en même temps qu'elle sortait avec moi. Oh là là, elle t'a trompée ! Et depuis ce jour-là, j'ai développé une haine contre les femmes. Ça s'a traumatisé quelque part. Je te dis la vérité. En fait, tellement ça a développé une haine que je me suis dit je vais sortir avec toutes les filles qui existent sur Terre juste pour briser leur cœur. C'est quand même une ambition toutes les filles qui existent sur Terre. Ah, vraiment ! Et ça veut dire que depuis la primaire, j'ai commencé à sortir avec tellement de filles qu'aujourd'hui, je ne pourrais même pas donner un ombre. Je te dis la vérité parce qu'à cette époque-là, c'était même l'époque des cyber, en fait. Ça veut dire, tu fais des photos comme ça, avec des casquettes à l'envers, des poules où tu enroules ici, tu fais un oeuf, tu mets des Jordanes, des doudounes-sonmanches, des capuches, c'était vraiment ça. Et j'étais vraiment dans l'époque cyber, Twitter, Facebook, etc. Et je commençais à avoir une notoriété parce que j'avais même un nom, je me faisais appeler Julien Latino. Latino. Je me faisais appeler Julien Latino, je faisais des photos avec des chapelets, des drapeaux du Portugal derrière. Je te dis la vérité. Oh là là ! Et je commençais à avoir une notoriété parce que j'avais même fait les trucs sur Facebook comme quoi, les concours. Et du coup, ça fait que j'avais tout de suite commencé à plaire aux filles, etc. Même par rapport à ça au collège, lorsque j'étais au collège, je marchais sur les Champs-Elysées. Expliquez-moi, être coté parce que tout le monde me comprends. Être coté entre guillemets c'est avoir la cote la popularité envers les filles. Et même par rapport à ça au collège, j'allais sur les Champs-Elysées, j'étais avec un ami à moi et on marchait sur les Champs-Elysées et on entend deux filles qui se retournent qui disent « Oh, c'est Julien Latino ». Et même dans les transports en commun, il y avait des filles de mon âge qui me reconnaissaient en fait. Tu vois ? Et j'avais une petite notoriété. Comment tu te sentais quand tu avais cette notoriété-là ? Honnêtement, je me sentais bien et même par rapport à ça, je séduisais toutes les filles qui avaient mon âge ou même des plus âgées et une fois que je savais que c'était dans la poche, j'arrêtais de leur parler. Ça veut dire que je les bloquais. Même par rapport à ça, quand j'étais au collège, à un moment donné, je faisais rien et je me suis dit « Tiens, j'ai envie d'aller au cinéma dans la journée ». J'envoie un message à une fille, je lui dis « Tu veux aller au cinéma ? On va au cinéma ». Je lui fais des bisous et tout. Ensuite, j'ai dit « Ok, bisous, je la accompagne à la gare. Je la bloque juste après. » Et même par rapport à ça... Terrible. Si vous tombez un jour et que vous connaissez Julien Latino, sachez qu'il a changé. Vous le verrez dans le témoignage et je pense qu'il se reprend vraiment de tout ce qu'il a fait. Ah non, vraiment, mais je vais en venir. Et du coup, ça fait que au début, c'était plus le foot. Ensuite, c'était vraiment plus tout ce qui est filles, copines, tout ça. Et plus j'ai commencé à grandir, plus les bêtises étaient vraiment grandes. C'est-à-dire que j'ai eu conseil de discipline, même au collège, mes professeurs me disaient « Non, mais lui, il va aller en professionnel, il ne va pas réussir sa vie. » Et du coup, ma mère a forcé même pour que je continue. Et en fait, comme j'avais les facilités parce que j'étais un garçon intelligent, ça fait que toutes les années, j'arrivais à passer. J'arrivais à passer, tu vois, mais je faisais des bêtises. Et du coup, je suis rentré au lycée. Et là, les bêtises ont commencé à devenir encore plus grandes, en fait. C'est-à-dire des bêtises d'une plus grande envergure, plus grave. Ça veut dire que là, même à ce niveau-là, il y avait un ami à mon frère qui avait fait une photocopie d'une fausse pièce d'identité. Et j'allais en boîte de nuit alors que j'avais 16 ans, 17 ans, en fait. Tu vois ? J'allais déjà en boîte de nuit. Et même par rapport à ça, comme j'ai un grand frère, ça veut dire que lorsque mes parents partaient en week-end, mon grand frère faisait des soirées chez nous. Et un jour, il a même fait une soirée. Je te dis la vérité, c'était Projet X. Ça veut dire que dans ma chambre... Attends, il faut expliquer parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas vu le film Projet X. Projet X, c'est un film où il y a vraiment beaucoup de jeunes qui font des soirées et c'est vraiment... Ça a détruit la maison, quoi, limite. Et je te dis la vérité, lors de cette soirée-là, il y avait peut-être 5-6 personnes qui jouaient à la PlayStation dans ma chambre. Un garçon qui était avec 2-3 filles dans une chambre à côté. Dans la salle de bain, un couple ensemble. Dans la cave, il y avait 2-3 chichins en même temps. Dans le jardin, devant, il y avait des gens qui fumaient des joints. Derrière, sur la terrasse, des gens qui faisaient des concours d'alcool. Pas possible. De la musique à fond dans l'entrée, des gens qui s'embrouillaient sur le trottoir pour venir chez nous. Et la maison était vraiment... À chaque fois, mon frère faisait des soirées comme ça. Et du coup, ça fait qu'il y avait toujours des amis à mon frère qui me disaient « Tu ne veux pas fumer avec nous ? » Alors que j'étais en primaire au collège. Du coup, je commençais la première chichac sur laquelle j'ai fumé. J'étais peut-être en primaire. Les premiers jours... En primaire ? Je te dis la vérité, parce que quand mon frère faisait ces soirées-là, moi, j'en profitais quand mon frère était avec des filles pour justement boire, en fait. Pour boire ou même pour fumer parce que je voulais grandir plus vite. Je voulais faire comme les autres. Je voulais faire comme les grands, en fait. Et même par rapport à ça, un jour, j'étais à un événement de famille qu'on faisait entre familles. C'était peut-être la communion de ma sœur. Et j'avais tellement bu que ce soir-là, je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé. Parce que mes grands cousins me faisaient boire. Ça veut dire que j'avais bu des verres de whisky, j'avais bu du vin, de la bière. Et tu disais « Allez, vas-y, encore ! » J'ai tellement bu que toute cette nuit, c'est comme si je dormais. Sauf que j'étais là, en fait. Mais j'étais inconscient. Et je me suis réveillé vers 6h du matin dans une voiture. Une voiture ? Mes parents qui me déposaient chez moi. Et j'avais tellement vomi, j'avais vomi moi sept fois dans la nuit. Et je buvais énormément depuis même le jeune âge, tu vois. Même mes parents me disaient « C'est pas bien ! » Mais nous, on faisait ça un petit peu en cachette. Et du coup, ça fait que même par rapport à ça, je ne l'ai pas trop expliqué, mais je vais l'expliquer maintenant. En fait, j'ai grandi dans une famille catholique. Ça veut dire que j'ai été baptisé bébé. On m'a forcé à aller au catéchisme parce que moi, je ne voulais pas y aller. Ça veut dire qu'il faut le faire parce que c'est comme ça. C'est la tradition. On l'a fait, tu vas le faire. On a été baptisé bébé. Toi aussi, tu vas être baptisé bébé. Tu as été baptisé bébé. Tu vas faire le catéchisme. Tu vas faire ta communion, ta profession de foi, etc. Et même quand on allait à l'église, on jouait à la déesse étant petit parce que ça ne nous plaisait pas. Il fallait nous forcer par l'église, mais on n'aimait pas trop ça. Et même par rapport à ça, j'ai toujours cru en Dieu. Mais dans ma tête, Dieu était au ciel. Moi, j'étais sur terre. Je faisais ma vie. Il était loin de toi. Il était loin de moi, en fait. Et par rapport à ça, arrivé au lycée, il y a un ami à moi, en fait, qui commençait à me parler de Dieu. Et même par rapport à ça, au lycée, je commençais à faire vraiment des bêtises encore plus graves et plus grandes. Ça veut dire que j'allais dans des bars à chéchas tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches, j'allais dans des bars à chéchas. Je commençais à enchaîner les filles. Je sortais avec plusieurs filles en même temps. Encore plus qu'avant. parce que j'avais même un challenge, c'était de sortir avec autant de filles qu'il y a de départements en Ile-de-France. C'est pas possible. Je te dis la vérité. Une fille dans 92, une fille dans 91, une fille dans 93, 94, 78, 77. J'allais jusqu'à des villes loin pour sortir avec des filles. En fait, comment l'idée était venue ? Je sais pas, c'est un challenge ? Je me faisais des challenges. Et même lorsque j'étais là, par message, je parlais avec beaucoup, beaucoup de filles. Peut-être 20 filles en même temps, etc. Donc les filles, il y a des gars comme ça qui existent. Faites attention. Bon, lui, il est plus bas, il est plus comme ça. Mais il y a des gens comme ça qui existent. Faites attention. Mais tu sais, même par rapport à ça, c'est vraiment parce que j'étais rempli de haine. Oui. Il y a quelque chose que personne n'a jamais su, tu vois, mais que j'ai toujours gardé pour moi, c'est que je ne me comportais jamais de la même manière avec tout le monde. Ça veut dire qu'avec mes parents, je me comportais d'une manière, avec mes amis aussi. Et je jouais toujours des rôles. Tu avais un masque ? Comme si j'avais des masques. Je mentais sur mon âge. Ça veut dire que même depuis la 5e, je sortais avec des filles qui étaient au lycée. Parce que j'avais grandi très vite et je m'habillais comme un gros. Et ça veut dire que j'étais même sorti avec des femmes, des filles, alors que j'étais au collège, qui avaient déjà des enfants, même au lycée. Je te dis la vérité. Et le truc, c'est que mon but, c'était toujours de séduire les gens, toujours d'être dans la meilleure des postures, toujours d'être le plus populaire, d'avoir une autorité. C'était ça mon but. Que tous les yeux soient arrivés sur moi. Parce que j'essayais de combler un vide. Et même par rapport à ça, j'étais rempli de haine parce que j'écoutais des musiques, je te dis la vérité. Aujourd'hui, si tu écoutes ces musiques-là, tu te dis, ah ouais, c'est grave. Oui, parce qu'il y a des musiques qui sont vraiment remplies même de haine. Des insultes remplies de haine. Ça veut dire que dès le matin, quand j'allais au collège, depuis le collège, je mettais la musique à fond dans la rue. Du rap vraiment dur. Du rap dur. Et on avait même fait un groupe de rap avec mes amis. On commençait à rapper, en fait. Et du coup, il échantre maintenant. Donc vous voyez un dieu là. Je rappelais un petit peu et c'était justement des sessions d'été. On avait même fait un groupe de rap. Et même par rapport à ça, on avait des fois des problèmes en fait avec d'autres, des collégiens d'autres collèges qui venaient nous voir, qui disaient ouais, c'est toi Julien Latino. Et moi, je dis oui. Ensuite, il y a tous mes amis qui arrivent et je dis oui, c'est quoi le problème ? Comme ça, devant le collège. Après, la police vient, etc. Je te dis la vérité. Parce que des fois, il y avait toujours entre villes, entre collèges, des histoires en fait. Et nous, en fait, on était un petit peu les plus populaires, les plus gros bandits de notre collège. En fait, personne nous cherchait des problèmes. Parce que limite, on prenait des boules de neige et on jetait sur les surveillants. Au collège, on faisait vraiment... Des boules de neige. Les premières antisèches que j'ai faites, j'étais peut-être en sixième. Et j'ai appris à tous mes amis à faire des antisèches. Et toute ma jeunesse... Quelle influence ! En fait, j'étais vraiment une mauvaise compagnie, une mauvaise influence pour les autres. Je me rappelle même un jour, et il y a une professeure qui nous avait embrouillés après les cours. Et nous, on n'avait pas pleuré. Un ami à moi. On n'avait pas pleuré parce que... Et du coup, parce qu'en fait, on lui a dit, bah ok, elle nous a regardé, nous on l'a regardé comme ça dans les yeux. Et il y avait deux amis à nous qui avaient pleuré au collège. Et parce qu'ils avaient pleuré, la prof ne les avait pas collés. Et du coup, nous, après, on est partis les voir dans la grasse sur « Ouais, pourquoi vous avez pleuré ? » Et tout, nanana. On faisait des petits ponts massacreurs. On était vraiment remplis de haine. Que des bêtises, que de la haine. Et même, je me levais le matin, la première chose que je faisais, c'était de couper du rap dur. Et j'insultais tout le monde. Ça veut dire, à chaque phrase, j'insultais même mes parents. J'insultais même mes amis. On s'insultait entre nous. Que des insultes. On insultait tout le monde. Et souvent, on ne se rend pas compte que quand on... Parfois, quand on fait autant de bêtises, et c'est des signes, dès l'enfance, quand on fait parfois une perturbateur, on fait plein de bêtises, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a un manque quelque part. C'est ça. Il y a des blessures, il y a de la rancune, il y a de la haine, il y a quelque chose, en fait, dans le cœur qui fait que la personne, elle va adopter un comportement pas normal. C'est ça. Parce que ce n'est pas normal d'être aussi perturbateur et de vouloir taper les gens, de vouloir faire du mal aux gens, en fait. C'est qu'il y a un réel problème, il faut faire attention des ailebasages. Mais après, d'une certaine manière, même si on était violents, nous, on prenait ça à la rigolade. Tu vois, on n'allait pas non plus taper des gens qu'on ne connaissait pas dans la rue, même si on pouvait le faire. On n'était pas non plus des personnes qui se battaient comme ça, même si, j'ai envie de dire, si quelqu'un allait nous embêter, on allait se battre avec lui. Tu vois, mais on n'était pas non plus à taper. En fait, comment, je ne sais pas comment expliquer, mais on était vraiment méchants avec les méchants et gentils avec les gentils. Ça veut dire que, même au lycée, par rapport à ça, on n'était pas non plus, on avait un cercle d'amis. On s'était dit que si on a un qui fume, on va le taper. Parce que nous, on ne voulait pas fumer, on ne voulait pas être dans les histoires de drogue. Mais on pouvait, en fait. On pouvait être dans ça. Mais c'est sûr que moi, je buvais beaucoup, mais on n'était pas non plus dans tout ce qui est trafic de drogue, même si on pouvait. Même si j'ai des amis qui avaient vendu au collège des faux billets ou qui avaient vendu de la farine pour faire croire que c'est de la cocaïne. On faisait ce genre de choses. Mais on n'était pas non plus, on ne voulait pas être non plus des gros délinquants. Nous, c'était vraiment, on vivait notre vie. Et on a peur de rien, On a peur un peu de mal par-ci par-là, mais bon, il ne faut pas aller trop loin. Et par rapport à ça, au lycée, on faisait beaucoup de bêtises, on faisait vraiment beaucoup de bêtises. Et il s'est passé vraiment quelque chose de particulier. Tu vois, parce que dans mon lycée, en fait, on a voulu me faire redoubler pour que je change de lycée, pour que je puisse aller en STMG. Sauf que ma mère m'a dit non, tu iras en ES. Sauf que moi, je dis bon, ok, si tu veux. Sauf que moi, je voulais aller en STMG parce qu'il y avait tous ceux qui faisaient des bêtises. Et comme j'ai pu le dire... En fait, tu voulais juste aller avec les gens qui faisaient des bêtises. Ah non, c'était pour l'ambiance. J'allais en cours. J'étais content d'aller en cours. C'était l'ambiance, on faisait des bêtises, des blagues. Le prof rigole, tout le monde rigole, mais c'était parfois lourd. Et par rapport à ça, du coup, je suis resté dans mon lycée et on faisait quand même beaucoup de bêtises, mais il y avait des limites qu'on ne franchissait pas. C'est-à-dire la drogue, tout ça, on ne voulait pas trop, tu vois. Et je me rappelle même un jour, lorsque j'étais en seconde, il y avait un gars de ma classe qui avait dit « C'est mon anniversaire, il faut que tu fumes. » Et du coup, j'avais fumé avant d'aller en cours et la professeure me parlait et moi, je rigolais, j'arrêtais comme ça, je rigolais parce que j'étais… Tu avais fumé un joint ? J'avais fumé un joint, j'avais beaucoup tiré, j'étais vraiment KO, j'étais vraiment défoncé. Comme on dit. Et même, on faisait des bêtises, on mettait de l'alcool dans les aquariums où il y avait des poissons au lycée, on prenait les souris, on faisait comme ça, on disait « C'est qu'est-ce que je te dis la vérité ? » On faisait des batailles d'eau en cours avec les trucs en laboratoire et tout, on faisait vraiment beaucoup de bêtises. Et du coup, j'avais redoublé et cette année-là, il s'est passé quelque chose. L'année au lycée ? Au lycée, ma deuxième seconde, c'est l'année où tout a vraiment changé. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment, il y a une rencontre qui a fait que toute ma vie a changé, mais de A à Z. Et cette rencontre, on va en parler dans l'épisode suivant. Je te dis la vérité, ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi. Nous allons passer à une autre partie de notre émission. Julien, j'aimerais qu'on puisse prier maintenant pour les internautes, particulièrement pour toutes ces personnes-là, ces jeunes aujourd'hui qui ont eu le même parcours que toi. Ça veut dire qu'ils avaient de la haine dans leur cœur, mais ils le manifestaient en faisant plein de bêtises, en faisant du mal à leurs parents, en faisant du mal peut-être à des filles ou à des garçons si ce sont des filles. En tout cas, en fait, qui ont un comportement vraiment dangereux, qui peut être dangereux pour eux-mêmes parce qu'au fond, ça crée encore plus de blessures, encore plus de rancunes et même envers les autres personnes. J'aimerais qu'on puisse prier parce que je crois que Dieu, Dieu les aime également et Dieu veut les guérir. Dieu veut qu'ils puissent être réellement libres, en fait. On peut prier ensemble. Père éternel, je te bénis, Seigneur, et je te prie pour toutes ces personnes qui nous regardent, Seigneur. Je viens prier pour ce jeune, Seigneur, pour ce jeune, cette jeune dans cette famille aujourd'hui qui a besoin de toi, Seigneur, qui a des manques dans son cœur, Seigneur, qui a des carences, Seigneur, d'amour dans son cœur, qui a besoin, Seigneur, réellement, d'attention, Seigneur. Père éternel, je prie au nom de Jésus que toi, tu puisses, Seigneur, les aider, Seigneur, que tu puisses faire tomber toutes tes cailles de leurs yeux, Seigneur, que tu puisses les aider à pouvoir passer au-dessus de toutes ces choses-là, à pouvoir guérir, Seigneur, guérir leurs cœurs qui sont blessés au nom puissant de Jésus. Sauve-les, Seigneur, attire-les à toi. Qu'un déclic, que quelque chose se passe, Seigneur, dans leur vie, au nom puissant de Jésus, que ton amour vienne remplir leur cœur maintenant pendant qu'ils nous regardent, Seigneur, quelque chose de surnaturel se passe chez eux maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Et peut-être que tu me regardes aujourd'hui que tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Ça veut dire que tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu le connais peut-être par religiosité, peut-être parce que tu as fait le catéchisme, peut-être parce que tes parents t'en ont parlé ou des gens autour de toi, mais tu ne connais pas personnellement Dieu. Jésus revient bientôt et aujourd'hui, j'aimerais te donner l'opportunité de pouvoir accepter le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur, que tu puisses naître de nouveau et faire partie de la famille de Dieu parce que le salut est personnel. Tu dois prendre la décision de renoncer à toi-même pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est amour, Dieu il t'aime et aujourd'hui, il te donne l'opportunité d'effacer, de pardonner tous tes péchés. Tu vas tout simplement fermer les yeux et faire cette prière avec moi à voix où tu vas répéter et dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux m'abandonner totalement à toi. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Tu es le Fils de Dieu venu pour me sauver. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Délivre-moi totalement. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Mes péchés ont été effacés. Merci, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Félicitations. Bravo à toi. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans le royaume de Dieu. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu est celui qui change les vies. Dieu est celui qui délivre, qui guérit les cœurs brisés, qui guérit les malades. C'est ton Père. Fais-lui confiance et parle-lui avec ton cœur. N'hésite pas à, si toi-même qui me regardes aussi, qui as un témoignage, n'hésite pas à nous contacter sur notre page Instagram. Partage ton histoire qui va s'afficher juste en bas. N'hésite vraiment pas, peu importe ton témoignage, tu veux rendre gloire à Dieu, contacte-nous. Merci, Julien, d'avoir témoigné. On se retrouve dans un prochain épisode pour la suite de ton témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine dans Partage ton histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada